Tout au long du développement de Dextre, je donnais des conseils aux ingénieurs sur la manière dont on allait opérer Dextre. Puis pour ce qui est de la mission même, nous étions responsables de développer les procédures opérationnelles, c'est-à-dire les procédures que les astronautes et les contrôleurs de mission au sol vont utiliser quand on va opérer Dextre. Quand on parle d'opération en orbite, c'est souvent qu'on fait face à l'imprévu. Et des problèmes qu'on essaie d'imaginer au préalable, mais on est souvent confronté à des situations qu'on n'avait pas anticipées au début. Donc c'est trouver des solutions à ces problèmes-là. Souvent, les labs se sont très, très courts et ça, c'est un aspect qui est vraiment fascinant. L'arrivée de Dextre, c'est le début d'une décennie de travail pour nous. Le système, ce qui lui donne sa grande flexibilité, c'est aussi sa complexité. Alors on devait s'assurer que tout allait être prêt pour son arrivée. Mais même après le retour de la navette au sol, on va continuer à opérer Dextre. On va continuer à apprendre à l'opérer. Au cours de la dernière mission, lorsqu'on a eu à faire face à un panneau solaire déchiré, on a eu à utiliser le Canadarm 2 et la perche d'inspection d'une manière qu'on n'avait jamais imaginé qu'on ferait. Alors ça, ça nous pousse à croire que Dextre, on pense qu'on sait comment on va l'utiliser. Mais au cours des années à venir, sûrement qu'il va survenir des situations où on va se dire « Ah, jamais j'aurais cru qu'on serait servi de Dextre de cette façon-là ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada